Dès le week-end prochain, l'ancienne église Saint-Mangold retrouvera une de ses fonctions d'origine, à savoir être un endroit de rencontre et d'échange. En guise de cérémonie, point de messe met la fabrique d'hiver organisée par le Centre culturel de Ouïe. Il s'agit d'un événement participatif multifacette et ouvert à toutes les communautés. C'est un lieu d'abord où on accueille les personnes, il y a un salon, on peut s'y installer et on est là pour rencontrer d'autres personnes. Et donc le principe c'est qu'on y fabrique nos fêtes de fin d'année ensemble. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette troisième édition ou quelque chose, un fil conducteur ? Le fil conducteur c'est le fil, c'est le fil qu'on tisse, c'est le fil qu'on crochette, c'est le fil qu'on tricote, c'est le fil que l'on peut coudre et donc on a travaillé un peu, c'est plus en termes de décoration, on a travaillé le vêtement. Des tricoteuses de la région huttoise ont commencé à habiller l'espace avec des chaussettes lumineuses. Une séance de tricot sera aussi au menu de la Fabrique d'Hiver le samedi 16 décembre. Au-delà de la thématique textile, l'idée derrière l'événement est également d'inviter le public à agir et à repenser les pratiques de consommation. L'atelier pain du 9 décembre s'inscrit dans cette démarche. François qui propose cette activité n'est pas boulanger mais il prend du plaisir à fabriquer son pain au levain depuis des années. Je n'ai pas envie de transmettre un savoir-faire parce que ça ce serait un peu prétentieux, c'est plutôt un partage. Et aussi je crois qu'en étant un peu égoïste au départ quand j'ai fait ça, c'est simplement pour moi. J'avais envie de manger du bon pain, très simplement, parce qu'on ne trouve pas toujours du bon pain ou on ne l'a pas à portée de main, ou on doit faire des kilomètres pour l'avoir, tandis que quand on le fait, on apprend à le faire, on le partage, on le partage avec sa famille. Le programme prévoit aussi un atelier pour réaliser soi-même les cadeaux de fête, des projections de films et bien entendu pour les plus jeunes, il y aura la visite du Père Noël. Le 20 décembre, il offrira aux enfants des bas de laine bien garnis. L'ensemble des rendez-vous et les horaires de la fabrique d'hiver qui se tiendra jusqu'au 23 décembre sont repris sur le site web acte2.be, rubrique événements.